Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. 22ème journée de Shanghai, tout se passe très bien. Aujourd'hui, il réveille un petit peu tardif. Là, on va manger le repas du midi, il est 2h30. Et après, comme d'habitude, journée improvisée. Allez, on y va. C'est pas la première fois que je vois des Chinois là-dessus, c'est rigolo. Vous avez vu dehors ? Vous avez vu comme il fait beau ? La météo, c'est comme l'astrologie. Il faut pas savoir l'avance. Comme l'astrologie. C'est quoi cette comparaison que t'as fait ? C'est pour dire que c'est n'importe quoi, tu vois. L'astrologie, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est pas bien de dire ça. Non. L'astrologie, des fois... Hein ? N'importe quoi. Bref, il fait super chaud aujourd'hui alors qu'il devait pleuvoir. Ouais. Alors du coup, on avait rien prévu, tu vois ? Ah ! Ah, mince alors ! Tant de merde ! En fait, je dois être comme un lézard parce que quand il y a du soleil, tu vois ? Non, mais tu peux pas dire des choses comme ça. Un lézard ? Les lézards, ils se mettent au soleil parce que c'est le sang froid, tu vois ? C'est bon. C'est bon. On arrête. C'est super, je suis trop bien quand tu fais beau comme ça. Tu as pris de la drogue ? Tu as pris quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça se fait beau là ! Oui ! C'est bon ? Tu peux pas filmer n'importe comment comme ça, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu as pris quelque chose toi aussi ? Donc là, on sort tout juste du resto. Celui-là, vous le voyez. Et en fait, j'ai fait en place devant, là-bas. Il y a une petite construction. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je me demande ce que c'est. C'est peut-être un parc ou une résidence peut-être ? Livrairie Museum. Shanghai Jiatong University. Du campus. Ah, en fait, c'est un campus. Ah, c'est ça. Là, il y a tous les étudiants. Tu as vu ouf ce bâtiment, là ? On dirait un manoir de film d'horreur. Eh ! Vous avez vu le perteur ? Non, je peux pas faire ça, moi. Ça marche pas, t'as vu. En plus, non ? Je sais pas. Bah, c'est pas traduit, là, en fait. Déboîtes ce bateau. Ni hao. Ni hao. GoPro, je vois ? Yes ! GoPro. La souris de l'époque. C'était pas très précis. Mais... Ça fonctionne. Bah oui. Ah oui, bah. C'est pour ça que c'est pas sur la carte de touriste, c'est pour les Chinois, ici. Y a rien qui est sous-titré, là. De la jade, là. C'est beau. Bah si, c'est gros. C'est gros. C'est marrant, ça. Une sorte de petit parc commune de tous les bâtiments, là. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a pas d'anglais, nulle part. Si, il doit y avoir une salle de classe, là, pas loin. Là, tu vois, là, par exemple. Ni hao. Il est toujours au cœur de l'université, c'est assez grand. Il fait son footing. Lui... Il va à l'envers. C'est bien aussi d'aller à l'envers. Ils sont au top. Même dans l'université, il y a un 7-11, quoi. Là, on a fini de se balader dans l'université, et là, on sort du coup par une petite rue. Ça, c'est le style de bâtiment typiquement pas chinois. Donc, pour ce soir, notre ami Sakuroko nous a rejoint. avec une copine Mayo. Et donc là, elle va nous amener dans un quartier japonais qui est à Shanghai. Pour faire ce soir un restaurant japonais. Vous parlez en français ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Quatre. 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 Très bien. On va passer là-dessus. Allez, une japonais. Quatre. Une japonais. Quatre. 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 C'est pas bien. donc en fait on était en train de comparer les langues là ça devient rigolo puisque moi je disais que j'aimais bien le japonais parce que c'était je disais que le chinois c'était et je lui ai demandé comment elle percevait le français c'est exactement ce que j'allais dire la caméra jamais on serait venu là dedans de nous même la télé japonaise et ça c'est c'est moi je recommande menu alors qu'est ce que je vais choisir bon appétit bon bah du coup celles qui ont commandé tout le repas donc oui ça va encore être la surprise de ce qu'on a mangé donc là on va commencer on va commencer bon appétit il en faut là c'est en mode survie pour vous je vais essayer cette mixture d'apparence infect n'est ce pas tu peux pas c'est pas bougé tiens 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 tu prends ça voilà allez allez go tout là voilà c'est horrible c'est dégueulasse on va dégoûter juste une cacahuète c'était immonde alors n'imagine pas c'est dégueulasse non c'est comme si tu avais l'air moulin regardez bien quand tu manges japonais traditionnel c'est comme quand tu manges chinois traditionnel il y a plein de qui arrive petit à petit c'est pas d'un coup c'est mais ça s'arrête jamais tout le temps encore des trucs le serveur c'est shimimasen on vient juste de sortir du resto qui est là vous voyez donc on a très très bien manger on a passé un très bon moment avec du japonais traditionnel et là juste devant on sort et en fait il ya du serpent là dans une cage plein de serpents même et en fait elle me dit qu'on peut manger ou du lapin ou du serpent dans le restaurant qu'il y a juste en face tu veux goûter du serpent il est en train de regarder let's go jamais jamais on serait venu là là on est complètement au nord de shanghai qu'il ya même pas ligne de métro qui vient jusqu'à là on a roulé un moment et là on rentre dans un truc qui ressemble à rien vu de l'extérieur rien du tout c'est quoi mais alors rien du tout du tout en fait elle nous dit que c'est un bar d'étudiants ça va c'est sympa comme ambiance à la vôtre salut c'est l'or salut c'est rick tiens encore le temps d'une soirée j'avais oublié que j'étais à shanghai oh ouais c'était bien sympa et à la voile il se fait un peu tard donc on va se rentrer ouais comme vous avez vu très bonne journée 19h13 à mon heure de france il fait quoi une heure et quart ici une heure et quart ça va pas trop tard non plus il y aurait eu juste une heure et quart donc le temps de tout mettre en ligne et tout encore un petit peu de temps à passer devant l'ordi donc moi du coup je vous souhaite une très bonne soirée nous vous avez vu on a passé une très bonne journée on a pas mal échangé avec les japonaises donc c'était super cool on se revoit demain pour une nouvelle journée total freestyle et moi je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne nuit bonne nuit plein de bonnes choses et je vous dis à demain ça c'est marrant parce qu'en fait les asiatiques qui savent pas dire le r donc ça c'est un cure-dent c'est tout ça sur dans qui on a cure non cure dans non